... nos hommages appuyés. Excellences, M. le Président de la République démocratique du Congo, L'année académique 2022-2023, que votre haute autorité va clôturer, tout à l'heure, intervient exactement 12 jours après la clôture de la troisième promotion et l'ouverture de la quatrième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. J'ai eu le privilège de représenter votre suprême autorité. Aujourd'hui, je rempile à ma joie de voir s'ajouter à ces brevetés une bonne poignée de stratèges et stratégistes formés au Collège des autres études de stratégie et de défense ainsi que des administrateurs de qualité formés à l'école supérieure d'administration militaire, issus tant des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, des différentes institutions et structures sociales professionnelles de notre pays, que des officiers de haut rang des forces armées et de la police des pays armés. Il s'y est de noter que des informations recueillies auprès des commandements des deux écoles précitées, les lauréats de tout à l'heure viennent de sortir des moules qui les ont façonnés pour mieux servir. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la Communauté économique des États des Grands Lacs et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang, de leurs armées et polices respectives. Je cite la République du Congo, la République du Burundi et la République centrafricaine. De même que l'Institut Témis, partenaire académique du Collège des autres études de stratégie et de défense et de l'École supérieure de l'administration militaire, soient ainsi remerciés pour la disponibilisation de ces cadres et leurs compétences. Que les différents professeurs de nos universités nationales et ceux venant des universités du continent et d'ailleurs soient remerciés pour leur disponibilité et dispensés des enseignements et leur participation aux jurys. Excellences, M. le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, M. le Président de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les commandements et l'ensemble du personnel du Collège des autres études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire pour la qualité des services fournis afin d'une bonne issue de cette année académique 2022-2023. Avant de terminer, permettez-moi, Excellences, M. le Président de la République, de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectives. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en particulier et de la sous-région en général. J'exhorte avec votre permission les chefs d'État-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention.